précis, comme cela a déjà été expliqué. 76. Les trois temps sont ceux où le matin arrive et où Abraham est réveillé dans le monde, où il s'accroche au jugement, des sortes qu'il y est attaché. Dans les trois premières heures, le jugement est chassé de sa place pour être réveillé dans Yaakov, jusqu'à ce que le temps soit venu pour Masha. Ensuite, le jugement inférieur est remué pour être attaché au jugement supérieur. Puis un jugement se joint à un autre, et il nous incombe d'être sur nos gardes. 77. De plus, lorsque le jugement est sur le monde et que la mort est sur la place du marché, aucun homme ne doit se promener seul dans un lieu public, comme cela a été expliqué ailleurs. L'homme doit s'enfermer et ne jamais s'aventurer à l'extérieur, comme Noé l'a fait lorsqu'il s'est enfermé dans l'arche pour éviter d'être trouvé en présence de l'ange de la destruction. 78. Donc, venez, mon peuple, entrez dans vos chambres. Yézéia 26 2.20, signifie enfermez-vous dans votre maison, et fermez vos portes autour de vous, afin de ne pas être vu par l'ange destructeur. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée, parce qu'après que le jugement soit passé, l'ange de la destruction n'a pas la permission de te faire du mal. 79. Venez et voyez, c'est l'affection que le Saint, béni soit-il, porte à Israël et le fait qu'il les attire près de lui qui amène les autres nations païennes à haïr Israël. Car elles sont tenues à l'écart du Saint, béni soit-il, alors que les Israéliens sont proches. 80. Et voici qu'en raison de l'amour exceptionnel que Yaakov portait à Yosef, ses frères ont conspiré contre lui pour le tuer Béréchit 37 2.18. Combien plus les nations idolâtres haïssant-elles Israël à cause de l'amour que le Saint, béni soit-il, porte à Israël au-dessus d'elle. 81. Venez et regardez, voyez ce que cet amour, qu'Yaakov avait pour Yosef sur ses frères, a provoqué. Et Yosef fut exillé de son père, qui le rejoignit ensuite. Par cette action, il a provoqué l'exil des tribus et de la Chéchina. Bien que cela ait été décrété dans l'Alliance, la raison, néanmoins, était qu'il l'aimait mieux que ses frères. On a expliqué que tout cela est arrivé à cause du manteau multicolore qu'il lui a fait, comme il est écrit, et quand ses frères virent. Ils le détestèrent et ne purent lui parler en Pébé Réchit 37 2.4. 7. Et Yosef a fait un rêve. Rabbi Shia aborde les rêves comme une forme de révélation divine. Située au-dessous de la prophétie et de la vision dans la hiérarchie des expériences révélatrices, les rêves comportent un mélange de vérité et de mensonge, et servent d'avertissement aux rêveurs. Une fois donnée, l'interprétation d'un rêve peut influencer à la fois sa signification et son accomplissement. Selon Rabbi Shimon, la conscience et l'interprétation du rêveur ne sont pas nécessaires à l'accomplissement. L'interprétation du rêve de Yosef par ses frères, par laquelle ils ont scellé leur destin, nous met en garde contre le fait de rejeter nos rêves trop rapidement ou de les partager avec ceux qui ne sont pas nos amis. La pertinence de ce passage et la lecture de cette section permet de prendre conscience des informations vitales que les rêves fournissent souvent pour nous aider dans notre développement spirituel. Nous apprenons à nous protéger contre les interprétations négatives des rêves et leurs manifestations. 82 Yosef fit un rêve Bereshit 37 2.5 Rabbi Shia a ouvert la discussion avec le verset, et il dit, écoutez maintenant mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi, Hachem, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai dans un rêve. Vemid Bar 12 2.6 Venez et regardez, combien de degrés de prophétie le Saint, béni soit-il, a formé. Ils se superposent les uns aux autres, un grade supérieur à un autre, plus élevé que l'autre. Ils se nourrissent tous les uns les autres selon leur capacité, les uns à droite, les autres à gauche, comme il se doit. 83 Venez et voyez, les prophètes dans le monde sont nourris d'un seul aspect, de deux grades connus, Netza et Ode, qui sont vus dans le miroir, et B. Mara, qui n'a pas de reflet, qui est la Nugva. Comme il est écrit, moi, Hachem, je me fais connaître à lui dans une vision, et B. Mara, de Midbar 12 2.6 Il s'agit du miroir qui reflète toutes les couleurs, à savoir le blanc, le rouge et le vert, qui représentent les trois colonnes de Zahir en pine. On l'appelle le miroir ternes. La phrase, et lui parler en son gibidème, fait référence à la soixantième partie de la prophétie. Comme il a été expliqué, c'est le grade de Gabriel, le sixième grade au-dessus du grade de prophétie, qui supervise les rêves. 84 Viens et regardes, tout rêve bien formé. Le produit de cette note de l'ange, Gabriel. Parce qu'il vient d'un ange, chaque un rêve comporte des mensonges. Par conséquent, certaines parties des rêves sont vraies et d'autres sont fausses. Aucun rêve n'est dépourvu des deux. 85 Parce qu'un rêve a à la fois du vrai et du faux. Et le ment. Tous les rêves du monde suivent. Des interprétations verbales, comme cela a été expliqué à propos du verset. Et il arriva que ce qu'il nous interpréta arriva à B. Réchit 41 2.13, car il arriva selon sa propre interprétation. Quelle en est la raison ? Un rêve contient la vérité et le mensonge. C'est pourquoi les paroles de l'interprétation l'emportent surtout, en ce sens qu'elles déterminent si la partie vraie ou la partie fausse doit prévaloir. Un rêve a donc besoin d'une interprétation favorable. Rabbi Yehuda a dit que parce qu'un rêve est d'un niveau inférieur, celui de l'ange Gabriel, et que la parole, le secret de la Nugva, a le pouvoir sur l'ange. Les rêves suivent leurs propres interprétations, qui viennent de l'aspect de la parole et découlent de la Nugva, appelées paroles, qui dominent l'ange Gabriel. Il poursuit avec le verset, « Dans un rêve, dans une vision de la nuit, lorsque le sommeil profond s'abat sur les hommes, lorsqu'ils s'assoupissent sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes, et par la discipline scelle leur instruction » Voici, lorsque l'homme est couché sur son lit, il doit d'abord reconnaître le royaume des cieux sur lui, puis prononcer un verset de miséricorde. Les amis ont expliqué que lorsqu'un homme dort dans son lit, son âme le quitte pour s'élever au-dessus, chaque âme selon sa propre voie. 87 Lorsque les gens s'endorment dans leur lit, l'âme s'en va. En s'endormant sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes. Ainsi, le Saint, béni soit-il, révèle à l'âme par l'intermédiaire du grade chargé des rêves, nomme Gabriel, ce qui se passera dans le monde à l'avenir, ou ce qui correspond à ses pensées les plus intimes, c'est-à-dire, vérité, mensonge. Ou les deux. Ainsi, par l'admonition, l'homme reçoit la connaissance des choses à venir. C'est pour cette raison qu'il est informé des événements futurs. 88 Cette connaissance n'est pas donnée à l'homme tant que le corps est fort. L'ange informe l'âme, et l'âme informe l'homme. Le rêve vient aux âmes d'en haut. Lorsque les âmes quittent le corps et montent, chacune selon son mérite. 89 Combien de degrés y a-t-il dans le secret du rêve, dans le secret de la sagesse ? Venez et voyez, le rêve est un degré, la vision en est un autre, et la prophétie un troisième. Tous ces degrés sont en ordre ascendant. Le songe est au-dessous de la vision, et la vision est au-dessous de la prophétie. 90 Yosef fit un rêve et le raconta à ses frères, et il le haïr encore plus. Béréchit 37 De ceci, nous apprenons qu'un homme ne doit raconter son rêve qu'à quelqu'un qu'il aime. Si l'auditeur ne l'aime pas, il attirera le malheur sur lui, car si le rêve change, c'est à cause de lui que le sens véritable du rêve ne se réalise pas, à cause de son interprétation incorrecte. 91 Venez et regardez, Yosef a raconté son rêve à ses frères qui ne l'aimaient pas, et ainsi la réalisation du rêve a été retardée de 22 ans. Rabi Ozy demande, comment savons-nous que la haine a empêché le rêve de se réaliser ? D'après les mots, et il le haïr encore plus. Béréchit 37 Il les supplia de l'écouter, mais s'il n'avait pas donné au rêve une autre signification, il se serait réalisé. Mais ils ont répondu, Est-ce que tu vas régner sur nous ? Et tu domineras sur nous ? Béréchit 37 Dans leur réponse, ils ont donné son interprétation, et ont transformé sa signification de règne et de domination en quelque chose d'autre. Ils ont décrété qu'il ne devait pas régner sur eux, et il est donc écrit, et le haïssait encore plus, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que des accusations soient portées contre lui. 93 Rabi Chia et Rabi Ozy étaient avec Rabi Chimon Rabi Chia a dit, Nous avons appris qu'un rêve non interprété ressemble à une lettre non ouverte. Il demande, Cela signifie-t-il que le rêve se réalise sans que le rêveur en soit conscient, ou qu'il ne se réalise pas du tout ? Il répond, Cela signifie que le rêve se réalise, mais que le rêveur ne le sait pas, car il y a une puissance qui habite le rêve et qui le force à se réaliser. Seul le rêveur ne sait pas si le rêve se réalise ou non, de la même manière que l'on ne sait pas le contenu d'une lettre non ouverte. 94 Tout ce qui arrive dans le monde dépend d'un rêve ou d'une proclamation avant de devenir réalité. Nous avons appris qu'avant qu'une affaire quelconque n'entre dans le monde, une proclamation retentit dans le ciel, d'où elle est répandue dans le monde entier. Elle est faite par un crieur, comme il est écrit, certes, HM Elohim ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes à mot 3. 7 C'était à l'époque où il y avait des prophètes dans le monde. Quand les prophètes sont partis, les sages ont pris leur place. Et quand les sages sont partis, l'avenir était annoncé par un rêve. Et si ce n'est pas par un rêve, par des oiseaux dans le ciel, comme cela a déjà été expliqué. 8 Et ses frères allèrent se nourrir. Cette section aborde le rôle de la Providence dans l'histoire de Joseph et plus particulièrement de sa vente en tant qu'esclave. Puisque, lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, ils étaient en collaboration avec la Chéchina. La pertinence de ce passage la relation maître-esclave la plus longue et la plus forte est celle entre l'homme et son ego. Nous sommes tous esclaves de nos caprices réactifs et de nos désirs égocentriques. Nous sommes également prisonniers de la perception que les autres ont de nous. Notre ego est notre maître d'œuvre. Et l'ego est si bon dans son travail que la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte que nous sommes en esclavage. C'est pourquoi la lumière du Créateur nous enverra des opportunités stimulantes pour provoquer notre ego et mettre en évidence notre égocentrisme. La lumière de ce passage nous ouvre les yeux et nous montre le chemin de la liberté en nous permettant de reconnaître les épreuves de la vie pour ce qu'elles sont vraiment, des occasions de dépasser le pouvoir de l'impulsion et d'opérer une transformation intérieure. 95. Et ses frères allèrent faire paître le troupeau de leur père à Sichem Bereshit 37 2.12. Rabi Chimon a demandé, pourquoi la particule elle est ? Est-elle ajoutée ? Il répond, la préposition est surmontée de points, qui représentent la Chéchina. Car la Chéchina, nommée et, habitait avec eux comme s'ils étaient un groupe de dix. Partout où il y a dix hommes, la Chéchina plane au-dessus d'eux. Ils étaient dix car Yosef n'était pas avec eux et le petit Binyamin était à la maison. Lorsqu'il allait, la Chéchina était parmi eux. C'est pourquoi il y a des points au-dessus de la particule et 96. Pour cette raison, ils ont collaboré avec la Chéchina lorsqu'ils l'ont vendu Yosef, ils l'ont associé à leur serment et lui ont fait promettre de ne pas révéler la vente d'Yosef. Ainsi, tant que la vente d'Yosef n'était pas connue, la Chéchina ne reposait pas sur Yaakov. 97 Si vous dites que la Chéchina n'était pas avec les tribus, venez voir le verset. C'est là que montaient les tribus, les tribus de Ya, une pratique établie pour Israël pour rendre grâce au nom de Hashem Tehilim 122 2.4. Ils étaient tout juste et pieux, la subsistance des habitants du monde, car le monde entier le rendait grâce, en haut comme en bas, dans les mondes supérieurs et inférieurs. 9 Au Jérusalem, construite. Cette section commence par une brève discussion des rôles préétablis de David et Salomon dans la construction du Temple, puis aborde la relation entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Elle est, nous le voyons, reflétée par la relation des enfants d'Israël avec les mondes supérieurs et inférieurs. La pertinence de ce passage de notre planète contient de nombreux centres d'énergie spirituelle qui servent de portails par lesquels la lumière céleste du monde supérieur se déverse dans notre dimension. Israël est le centre énergétique de la planète entière. La ville de Jérusalem est la source d'énergie d'Israël. Le Temple est la source d'énergie primaire de Jérusalem. Et le Saint des Saints est la source d'énergie spirituelle du Temple. La lecture de ce passage nous relie à Jérusalem, au Temple et, finalement, au Saint des Saints. Elle garantit que toutes nos prières, nos actes et nos méditations puisent leur lumière dans cette source d'énergie spirituelle. 98 Il a ensuite cité le verset suivant. Je me suis réjoui lorsqu'ils m'ont dit, Allons dans la maison d'Hachem. On a expliqué que David a dit cela lorsqu'il s'est mis en tête de construire le Temple, comme il est écrit, et le cœur de David, mon père, était de construire une maison pour le nom d'Hachem, l'Hélohim d'Israël. Mais il est ensuite écrit, Ce n'est pas toi qui bâtira la maison, mais ton fils qui sortira de terrain, c'est lui qui bâtira la maison à mon nom. Tous les enfants d'Israël le savaient et demandaient, Quand David mourra-t-il pour que son fils Salomon puisse se lever et construire le Temple ? Car nos pieds se tiennent dans tes portes, Ô Jérusalem Théilime 122 2.2, et nous monterons pour offrir des sacrifices. 99 Pour autant, on demandait, Quand ce vieillard va-t-il mourir ? Point David n'en était pas moins heureux, et se réjouissait à cause de son fils, qui, disait-on, régnerait à sa place et mènerait à bien la construction du Temple. Puis il se mit à louer le Chéchina, en disant, Ô Jérusalem, bâti comme une ville qui s'assemble Théilime. 122 3 100 Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a formé la Jérusalem terrestre, la Nugva, à l'image de la Jérusalem céleste, Bina, chacune faisant face à l'autre, car la Nugva est établie avec tous les amendements de Bina. Comme il est écrit, dans le lieu, Hachem, que tu as construit pour que tu y habites Shemot 15h17. Construi signifie que le Saint, béni soit-il, fera descendre Jérusalem d'en haut, complètement bâti. Par conséquent, il dit construite. Ce qui est joint ensemble, comme cela a déjà été expliqué. Il dit, il aurait fallu dire son réuni, au pluriel. Il répond, la mère, Bina, a joint sa fille, la Nugva, et elles sont devenues une seule. C'est pourquoi il est écrit au singulier, comme cela a été expliqué. 101 Là, les tribus avaient l'habitude de monter. Tuilim 122 2.4 Elles soutiennent le monde et soutiennent le monde inférieur. Et pas seulement le monde inférieur, mais aussi le monde supérieur, comme il est écrit, les tribus de Yah, une pratique établie, aussi, témoignage, pour Israël, précisément, pour Israël. Parce que les enfants d'Israël soutiennent le monde inférieur, ils portent un témoignage dans le monde supérieur. Sous-titrage ST' 501